Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une introduction pour un nouveau projet. Donc c'est le projet Fifty Shades of Purple que des Pantastic Ladies on YouTube ont créé l'année dernière. Donc c'était Jessica, Amanda et Sissy ou Lily, je ne me souviens pas trop, au pire je vais vous les mettre dans la barre de l'inscription. Donc ils ont commencé ce projet-là l'année dernière, ça s'appelait Fifty Shades of Pink et le but était de terminer 50 produits qui avaient soit le nom pink, la couleur pink ou n'importe quoi, qui avaient du rose dessus, le paquet, l'emballage, le produit lui-même, n'importe quoi. Et là cette année c'est la couleur mauve. Donc c'est une de mes couleurs préférées, donc j'ai décidé ce matin, j'ai su la couleur et j'ai été partout dans ma chambre, j'ai trouvé 50 produits qui avaient du mauve dessus. C'était vraiment plus sûr que je croyais mais j'ai réussi à en avoir 50. Donc je voulais présenter aujourd'hui le but pour presque tous les produits, ça va être de les terminer, sauf pour les highlighters et les eyeshadows, puis les rouges à lèvres. Le but ça va être de les utiliser 50 fois pour le Fifty Shades. Donc je vais vous commencer tout de suite avec, il n'y a pas vraiment d'ordre parce que c'est moi. Donc je vais vous les montrer un à un, puis je vais vous montrer il y a où le mauve sur le produit. Donc le premier c'est le gel douche, donc ça peut être des produits maquillage ou produits beauté pour le corps, pour les cheveux, n'importe quoi. Donc j'ai mon gel douche et comme vous pouvez le voir il est mauve et il y a du mauve sur le paquet. Donc aussi j'ai pas mis trop de produits pour le corps, Bath & Bodywork ou des choses comme ça parce que j'ai déjà mon projet Use It Up. Donc j'ai fait ça minime pour les produits pour le corps. Ensuite un autre mini gel douche, c'est le Rich Plum de Double Shop, encore une fois il est mauve. Et le dernier gel douche c'est Sleepy, donc c'est celui à la lavande de chez Lush. Ensuite les deux seules lotions que j'ai c'est A Thousand Wishes parce que dans les fleurs il y avait du mauve. Et Daydream, donc c'est le Rainbow et en haut il y a du mauve. Je sais que lui c'était dans ma vidéo Project Use It Up mais comme je ne crois pas y toucher jusqu'au mois de juin j'ai décidé de le mettre dans ce projet là. Ensuite pour tout ce qui est cheveux, donc j'ai de la gamme Mona Studio One. J'ai le crème définissante pour les boucles, donc le mauve c'est ici. Même chose pour celle-là, la brume éclopera fait le mauve c'est sur le label. Et j'ai l'emprunt, l'après-shampooing, donc le revitalisant qui est la bouteille et les mauves. Donc le but pour tous ces produits là ça va être pour les terminer. Et aussi j'ai une mini crème pour les curls, donc encore une fois de chez Mona. Ensuite, ça je ne sais pas si je pouvais le mettre mais j'en ai mis pareil, donc c'est de la cire de chandelle pour les wax warmer de chez Senti. Donc lui c'est le Rainbow et Butterfly et il est mauve, donc j'ai décidé de le mettre dedans parce que trouver 50 produits c'était assez compliqué. Un autre produit de chez Senti, j'ai le Pineapple Coconut Vanilla Sugar Scrub. Donc il y avait du mauve sur l'emballage, donc j'ai choisi celui-là. Ensuite j'ai un Hand Stope, donc nettoyant pour les mains mauve. J'ai une eau de linge, donc ça c'est une brume que je mets sur mon lit avant d'aller me coucher parce que ça sent super bon la lavande et c'est relaxant. Donc il y avait du mauve sur le paquet et aussi c'est à la lavande, donc la lavande c'est une couleur qui est mauve. Ensuite pour terminer avec les produits qui ne sont pas maquillage, j'ai ce nouveau parfum-là de chez Mary Kay. Donc c'est le If You Believe, donc lui je ne crois pas pouvoir le terminer, mais j'aimerais au moins me rendre à la moitié, donc où est-ce que c'est écrit Mary Kay. Donc juste ici. En ce moment je suis vraiment pas faite au top. Ensuite j'ai un petit pocket bag, donc le produit en tant que tel est mauve, donc je l'ai mis dans le projet. J'ai encore une fois de chez Mary Kay mon peeling pour le visage, donc ça c'est un masque que tu laisses sur ta peau pendant 10 minutes et ça fait un exfoliant. Donc le paquet est mauve, donc je l'ai mis dedans le projet. Et j'ai de chez Bath & Bodywork, donc le Fine for Christmas de Pink Chiffon et je suis rendue ici. Donc pour lui ça va être de le terminer également. Et j'ai mes petites boîtes de le choix du président que j'ai acheté à ma job et il y avait du mauve dessus. Donc ça j'utilise pour enlever les swatchs que je fais sur ma peau ou me les maquiller. Donc ensuite je vais faire des produits que moi je crois pas que c'est vraiment du maquillage, mais que c'est comme un entre-deux. Donc c'est les vernis, ça j'aimerais les utiliser, les petits j'aimerais ça les terminer, mais les gros j'aimerais ça l'utiliser au moins 15 fois. Donc les deux petits c'est de chez Cosmic Color, donc j'ai le mauve qui est presque à la moitié et un autre petit lila, que le lila il est plein. Ensuite de chez Sally Hansen Extreme Wear j'ai celui-là, donc la couleur c'est Purple Craze. Et de chez OPI j'ai celui-là et la couleur c'est A Grape Affair. Donc ça c'est vraiment un deep purple, puis ça c'est un peu plus light. Ensuite on embarque pour tout ce qui est maquillage, donc le premier c'est mon highlighter de chez I Love A Revolution, donc c'est le Mermaid Heart. Puis comme il y avait du mauve ici, j'ai décidé de le mettre dans le projet et le but pour lui ça va être de l'utiliser 50 fois. Ensuite j'ai un petit rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est celui que je porte aujourd'hui en dessous de mon gloss, mais la couleur c'est mauve, donc j'ai décidé de le mettre dedans. Il m'en reste pas beaucoup parce que c'est un sample, donc lui j'aimerais essayer de le terminer. J'ai un bon à lèvres de Bird Speed et c'est un mauve taupe, donc lui le but ça va être de l'utiliser 50 fois. Mon rouge à lèvres de chez Essence, donc lui aussi c'est un petit peu mauve gris, donc 50 fois. Mon petit crayon pour les yeux Heart Candy, donc ça c'était un sample, le but ça va être de le terminer. Ensuite j'ai mon fond de teint Time Wise de Mary Kay et Time Wise Mary Kay et tout le reste est écrit en mauve. Le but ça va être de le terminer. J'ai un petit échantillon de chez Mary Kay d'un gloss qui est mauve, donc ici c'est celui que j'ai par-dessus le rouge à lèvres Kiko. Ensuite j'ai un bon à lèvres Lip Smacker, donc le produit est mauve. Le but ça va être de l'utiliser à la moitié. J'ai un scrub pour les lèvres de Lush et il est mauve. Donc mon but ça va être d'utiliser la moitié parce que ça, ça fait vraiment longtemps que je l'ai et j'ai pas réussi à le terminer. Donc si au moins je peux utiliser la moitié, ça va déjà être ça. Ensuite j'ai mon mascara de chez Maybelline, des Colossal et tout ça c'est écrit en mauve et il y a du mauve ici. Donc ça mon but ça va être de le terminer. Ensuite j'ai trois single eyeshadows. Donc le premier c'est de Liz Wattier, donc là je ne l'ouvrirai pas mais vous pouvez voir qu'il a tout coulé. Donc mon but ça va être d'utiliser 50 fois, donc c'est un il y a. Encore de chez Liz Wattier, j'ai celui-là. Donc c'est une super belle couleur et c'est un baked eyeshadow. Donc mon but ça va être de l'utiliser 50 fois et la couleur c'est Aurora. Le dernier c'est de chez Clean Color, donc c'est un petit loose eyeshadow et c'est vraiment un mauve foncé et mon but ça va être encore une fois de l'utiliser 50 fois. Là on arrive au dernier, donc c'est tout des eyeshadows et mon but pour chacun ça va être de l'utiliser 50 fois. J'ai des highlighters mais ils sont trop foncés pour moi les mauves, donc je vais l'utiliser comme eyeshadow. Donc le premier c'est Cannes de dans la palette ABH Riviera. Ensuite c'est toute la palette au complet, donc les 6 couleurs ici de la palette de Nubian Burial de Juvia Slates. Ensuite de la palette j'ai Purple, Horseshoe et Blue Moon. Le Blue Moon c'est plus un mauve que le Purple, donc ces deux-là j'aimerais l'utiliser 50 fois. Dans ma palette NYX Lumineux, donc j'ai 3 couleurs ici. Puis j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci, donc les 3 mauves à l'intérieur utilisées 50 fois. Dans ma palette Razzle Tazzle de Too Faced, j'ai la dernière couleur. Donc elle c'est celle que j'ai dans le coin externe de l'oeil pour mon magnage aujourd'hui et cette palette-là sent tellement bonne. Et ma dernière palette, c'est la palette Galaxy Sheet de BH Cosmetics et j'aimerais utiliser ces deux couleurs-là. Donc Milky Way et Cosmic. Milky Way, Cosmic, 50 fois. Donc j'espère que j'ai pas été trop vite. J'espère aussi que j'ai bien 50 produits, je vais recompté faire sûr. Sinon je vous mettrai des photos des produits que je rajoute ou que j'enlève si jamais j'en ai plus que 50. Puis des petits trucs que j'ai oublié de vous dire. Au début, ce projet-là, il commence le 15 avril, donc en date de la journée que je filme. Et se termine le 15 avril 2022. Donc on a un an pour finir tous ces produits-là ou pour arriver au goal qu'on s'est fixé. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de vous faire ma prochaine update pour voir si au moins j'arrive à terminer un produit. Déjà si j'en ai terminé un, ça va être vraiment bon. Parce qu'il me reste juste 12 mois pour finir 50 produits. Donc il faudrait que j'en ai terminé plus qu'un par mois. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et on se revoit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!